Générique Que s'est-il passé ces derniers jours dans le bassin méditerranéen ? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est le journal de la Méditerranée. Je vous emmènerai en Grèce où le pays est contraint de rembourser une dette de plusieurs centaines de milliards d'euros pour trouver les fonds. L'État s'en remet désormais aux collectivités locales et leur demande de donner leur trésorerie. Une décision diversement appréciée, vous verrez. Nous rejoindrons ensuite le plus gros paquebot du monde. Avec ses 4600 passagers, la Lure of the Seas a fait escale à Marseille. Alors, bonne nouvelle pour les finances de la ville. Eh bien, c'est l'une des questions que nous poserons à notre invité. Jacques Pfister est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Enfin, nous goûterons aux joies d'un week-end à Ramatuel dans le Var. Un petit village plein de charme qui domine la Méditerranée et des paysements garantis. Avant de revenir plus en détail sur ces titres, rejoignons l'Espagne, confrontée cette semaine à un séisme politique. Un sévère avertissement a en effet été adressé dimanche dernier à la droite lors des élections municipales et régionales. Podemos, le parti politique antilibéral, a confirmé sa troisième place. Deux femmes sont en passe de diriger Madrid et Barcelone, les deux plus grandes villes du pays. Ce résultat sonne la fin du bipartissement d'Espagne. Le détail avec Marion Gadea et Véronique de Soudre. Ces deux indignées aux portes du pouvoir, ce sont elles. Toutes les deux incarnent le changement radical en Espagne. Ada Colao, 41 ans, pourrait l'emporter à Barcelone. Sa liste est arrivée en tête aux élections municipales devant celle du maire sortant Xavier Trias, un nationaliste conservateur. Elle doit à présent rallier les autres parties de gauche. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce processus. Cela ne se produit pas seulement à Barcelone. C'est une révolution démocratique. Elle est imparable. Elle se passe en Catalogne, en Espagne et nous espérons aussi dans le sud de l'Europe. Ada Colao est entrée en politique il y a quelques mois seulement. C'est son combat pour les mal logés qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Son style alterne coups d'éclat médiatique et des contractions, comme ici lorsqu'elle chante dans un clip de campagne. A Madrid, c'est une autre femme qui est en passe de l'emporter. Manuela Carmena, une ancienne juge anticorruption de 71 ans. Sa liste est arrivée deuxième après celle du Parti Populaire, mais l'appui du Parti Socialiste devrait lui permettre de devenir le prochain maire de la capitale espagnole. Le changement qui s'amorce en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Au plan national, le leader de cette gauche radicale, c'est cet homme, Pablo Iglesias. Le fondateur du Parti Podemos incarne pour de nombreux Espagnols l'espoir du changement. Donne-moi un baiser, Pablo. Avec toi, c'est la victoire du peuple. Je suis tellement heureuse de te voir en vrai, tellement émue. A 36 ans, ce professeur de sciences politiques a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Si vous doutez, si vous n'en pouvez plus, des corrompus, des voleurs, des misérables qui vous trompent, les portes sont ouvertes pour le changement. On ne laissera personne sur le carreau. Qu'importe le parti politique d'où vous venez. Malgré les très bons scores de Podemos dans les deux plus grandes villes d'Espagne lors de ces élections, la droite, représentée en bleu sur la carte, reste majoritaire dans le pays. Le parti au pouvoir, celui de Mariano Raroi, est toutefois en être cul. Alors on vient de le voir à l'instant. Le chef du gouvernement, Mariano Raroi, paye ainsi le prix de 4 années de scandale, de corruption, mais aussi de politique d'austérité. Une question alors, où en est l'Espagne ? Le moral des ménages semble meilleur. Les Espagnols recommencent doucement à consommer. Pour autant, peut-on vraiment parler de reprise ? C'est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, la situation s'améliore. Même à Castellon, une commune qui abrite depuis 2011 un aéroport flambant neuf qui n'a jamais servi. Une illustration parfaite du gaspillage de l'argent public. Mais ce site fantôme pourrait enfin reprendre vie dans quelques mois. Regardez. Pour y arriver, il faut emprunter une route déserte, puis se garer sur un parking presque vide. L'aéroport de Castellon, petite ville près de Valence, est l'un des symboles de la crise espagnole. Dans cet aéroport tout neuf, aucune hôtesse, pas un bagage à enregistrer, et des policiers qui n'ont aucun voyageur à contrôler. Un aéroport fantôme construit par des promoteurs qui ont surestimé son utilité. Mais bientôt, de vrais touristes pourraient embarquer ici, direction Londres. Mais alors, l'Espagne est-elle vraiment sur la voie de la guérison ? Si la crise est encore là, certains voyants économiques passent peu à peu au vert, et quelques entreprises reprennent des couleurs. C'est le cas de Doniero. Parmi les produits phares de cette PME, c'est barbecue low cost, qui se vendent partout en Europe. Regardez, c'est un barbecue en forme conique, qu'on peut déplacer très très facilement. Aujourd'hui, grâce à ce produit, les affaires reprennent. Mais pour sauver son entreprise, le patron a dû prendre plusieurs mesures. Il a d'abord commencé par licencier. A cause de la crise, nous avons dû réduire les effectifs de manière drastique, de près de 50%. Et ceux qui ont eu la chance de garder leur poste ont dû sacrifier une partie de leur salaire. Antonio Mompo, ouvrier depuis 6 ans, gagne aujourd'hui près de 1000 euros par mois. Nos salaires ont baissé de 20% environ. C'est vrai que tu dois mettre tes projets entre parenthèses. Mais grâce à ça, on a gardé nos emplois. Baisser les salaires, réduire les coûts de production au maximum pour vendre à bas prix. Voici la recette de sortie de crise appliquée ici. Aujourd'hui, la moitié de ces produits sont vendus à l'étranger. Le chiffre d'affaires est en hausse de 15%. Et il n'y a pas que l'industrie qui redémarre. Les Espagnols se remettent aussi à consommer, comme le confirment ces vacanciers, dans la station balnéaire de Pénin-Skola. On fait plus d'activités différentes, on sort un peu plus qu'avant. On dîne ensemble dehors au lieu de manger les uns chez les autres. On sort plus, mais pas autant qu'avant. Du coup, l'industrie du tourisme affiche 3% de croissance en 2014. Cet hôtel est l'exemple du nouveau dynamisme touristique. En 2013, l'hôtel réduit le temps de travail de ses femmes de chambre. Et le patron licencie 7 personnes pour sauver l'établissement. Aujourd'hui, les clients espagnols sont enfin de retour. Nous prévoyons un taux d'occupation de 80% à partir de dimanche. Alors que d'habitude, c'est la pire journée de la semaine. L'avenir est beaucoup plus clair qu'il y a 3 ans. Avant, l'avenir était sombre. Je ne voyais même plus d'avenir. L'hôtel recommence même à embaucher. Après un an et demi de chômage, ce cuisinier a été recruté il y a 7 mois. Et pour lui, la reprise n'est pas loin. Je pense que le mal est derrière nous. On est dans la récupération lente. Et oui, je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est positif. Si les signes de la reprise sont là, l'Espagne n'est pas encore sortie d'affaires. Un Espagnol sur 4 en âge de travailler reste aujourd'hui au chômage. Oui, la situation n'est guère meilleure en Grèce. Selon les derniers chiffres publiés en décembre 2014, le taux d'actifs sans emploi dépasse les 25%, soit plus du double de la moyenne des pays de la zone euro. Il atteint même 60% chez les jeunes de moins de 25 ans. Voilà la conséquence la plus visible de la crise économique qui étouffe le pays. Un pays qui a aujourd'hui une dette de plusieurs centaines de milliards d'euros avec des dates butoirs pour rembourser sa créance. Le bras de fer avec le FMI et l'Europe se poursuit. Alors, pour tenter de trouver de l'argent frais, l'État exige de toutes les collectivités locales qu'elles transfèrent leur trésorerie au budget national. Une décision qui est loin de faire l'unanimité. Sophie Rodier, Vincent Pistot, reportage. Renflouer les caisses de l'État, en Grèce, c'est toujours la priorité. 320 milliards d'euros de dettes à rembourser et des échéances à respecter. Trois mois après l'accession au pouvoir de la gauche radicale et d'Alexis Tsipras, le nouveau gouvernement a pris une décision sans précédent en Europe. Prendre l'argent des mairies et des organismes publics, un emprunt imposé par décret. À Voula, une station balnéaire bourgeoise située à 15 km d'Athènes, le maire a reçu un courrier du gouvernement. Bonjour, comment ça va ? Il y a quelques jours. Le 20 avril, nous avons reçu ce document de la Banque de Grèce qui nous demande de lui verser notre trésorerie. Et ici, vous voyez, il est précisé, nous vous rendrons vos fonds si l'État a assez d'argent pour vous rembourser. La seule garantie que lui assure l'État, c'est le financement du ramassage des ordures, de l'électricité et le paiement des employés municipaux, rien d'autre. Plus question d'entretenir les squares et les espaces verts. De l'autre côté d'Athènes, dans cette banlieue populaire près du port, qui affiche un taux de chômage de 60%, c'est un élu du parti Syriza qui tient la ville. Le maire n'a aucun état d'âme. Il soutient le gouvernement. Question de survie pour tout le monde. Si le pays est ruiné, qu'une mairie ait 5 ou 20 millions sur son compte, est-ce qu'elle n'est pas ruinée aussi, la mairie ? Soit les Grecs seront tous sauvés, soit ils mourront tous ensemble. Donc nous devons faire un effort collectif. Et ici, la plupart des habitants sont d'accord avec nous. Le nouveau gouvernement cherche de l'argent partout. Et c'est normal. Ici, on est tous avec le gouvernement. On le soutient. On préfère être pauvre, très pauvre et être digne, même si on n'a pas de travail. Certains maires ont choisi le bras de fer avec l'État. Ici, il y a ce problème que vous allez voir. Tout est détruit. Il faut le reconstruire très vite. Parce que c'est très dangereux. Impossible de réparer si l'État prend son argent. Impossible aussi de savoir quand l'État remboursera. Dans le doute, il préfère s'opposer. Tous les maires ont dit que nous voulons aider la Grèce, nous voulons aider notre pays, notre patrie, rester dans l'euro, rester dans l'eurozone. Donc nous allons aider. Nous allons aider le gouvernement. Mais il faut savoir dans quel cadre et pour combien de temps. C'est très important pour nous. C'est notre existence. Cet argent, c'est notre existence. Cette mesure devrait permettre de faire rentrer 2 milliards d'euros dans les caisses de l'État grec. De quoi payer les salaires et les retraites des fonctionnaires pour un mois. Mais reste la dette. Une fois l'argent des collectivités et des mairies mobilisées, beaucoup de Grecs se demandent maintenant où leur pays pourra trouver les ressources nécessaires pour pouvoir la rembourser au rythme imposé par ses créanciers. Revenons sur les côtes françaises pour visiter le plus gros paquebot au monde. L'allure of the seas de la compagnie Royal Caribbean a fait escale cette semaine à Marseille. Un bateau aux dimensions vertigineuses qui peut accueillir jusqu'à 6400 passagers. Autant de consommateurs potentiels pour la cité phocéenne, de bon augure pour l'économie de la ville. Alors avant d'en parler plus en détail avec notre invité, Jacques Pfister, président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Je vous propose de monter à bord pour découvrir ce géant des mers. Marseille très joli, oui, vu du jacuzzi. Pénard les touristes, ce serait alors sans compter la présence des nombreux journalistes venus visiter le plus grand bateau du monde. Un bâtiment de 17 étages, long de 360 mètres, c'est plus grand que la tour Eiffel mise à l'horizontale. A l'intérieur, à chaque étage, son animation. Spectacle en journée dans l'un des théâtres, spot de surf ou tyrolienne. Le bruit ne s'arrête jamais, l'activité non plus. Les clients ont besoin d'avoir des choix, donc sur ce navire, on a fait 7 quartiers différents, avec 7 ambiances différentes, avec 7 types d'offres différentes. Comme le central parc, sur ce pont, on ne voit même plus la mer. Dans ce parc de 12 000 arbres et plantes naturelles, on oublie que l'on est sur un bateau. Pour certains passagers, les différents pays traversés lors de la croisière ne font pas le poids face aux activités proposées à bord. Si l'impact économique sur Marseille n'est pas flagrant, on parle surtout de son image. On va avoir des futurs ambassadeurs de Marseille. C'est des gens qui vont découvrir notre vie et notre région et qui vont repartir aux Etats-Unis ou ailleurs avec une autre idée de ce qu'est Marseille actuellement. C'est-à-dire une capitale, une métropole attractive avec un rayonnement culturel, etc. Ce bateau reviendra 22 fois à Marseille durant la saison. A chaque voyage, plus de 6 000 personnes combleront leur envie de démesure sous les fenêtres des cités des quartiers nord. Alors ces paquebots gigantesques ont-ils un impact positif pour les villes qu'ils traversent ? Et bien pour en parler, Jacques Fister est notre invité en duplex de Marseille. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la CCI de la ville. Une bonne chose, ces paquebots ? Oui, bien sûr. C'est un geste formidable pour nous. C'est une image. Et en même temps, la croisière est une priorité. Le marché de la croisière est une priorité pour le territoire, non seulement de Marseille, mais de l'ensemble de Marseille-Provence, Aix, Arles, les beaux de Provence. Tout le monde bénéficie de ce beau marché. Alors on peut, c'est vrai, se poser la question, puisque dans le sujet qui vient d'être diffusé à l'instant, on entend des passagers qui préfèrent profiter des animations à bord, du confort du bateau, et qui ne vont pas forcément visiter Marseille. Alors comment faire pour les inciter à venir dans la ville ? C'est une bonne question. On est, vous savez, en lien avec les compagnies, puisqu'elles aussi ont plutôt intérêt à ce que les passagers fassent des excursions en sortant du bateau. Donc on fait cause commune là-dessus. Il n'y a pas que Marseille, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi les villes périphériques, comme Aix-en-Provence, les beaux de Provence, même Saint-Tropez, jusqu'à Saint-Tropez, où il y a une attente. Alors à nous de développer, d'être bons commercialement, parce qu'un passager, ça rapporte autour de 200 euros à peu près par passage. Donc le plus de passagers nous avons, le meilleur c'est. – Et cette activité croisière, prend-elle le pas sur d'autres activités portuaires ou au contraire la complète-t-elle ? – Elle la complète. Elle la complète. On a un gigantesque port à Marseille. C'est un des plus grands ports du monde, entre les bassins Ouest et les bassins Est. Donc on a de la place pour accueillir les croisières, pour accueillir les plus grands navires du monde, comme celui de Allure of the Seas, pour les réparer aussi, puisqu'on a la plus grande forme de réparation navale d'Europe. Donc on est configuré pour accueillir ça, sans aucun préjudice pour les autres activités. C'est une priorité pour Marseille et nous entendons bien dépasser le stade de cinquième place méditerranéenne pour essayer de tutoyer les trois premiers. – Jacques Fister, en un mot difficile de ne pas évoquer ensemble la SNCM. C'est vrai que le tribunal de commerce de Marseille a mis en délibéré au 10 juin sa décision sur les trois offres de reprise. Ce vendredi, Manuel Valls était à Marseille. Vous étiez d'ailleurs parti de la délégation. Le Premier ministre a assuré qu'une solution devait être trouvée. Quel est votre avis sur la question, sur l'avenir de la compagnie maritime ? – Bon, moi je représente un peu le monde économique ici. Et donc si vous voulez, pour nous, le trafic vers la Corse fait partie de l'ADN de Marseille. Donc il n'est même pas question d'envisager autre chose qu'une reprise, d'une manière ou d'une autre, de cette activité pour Marseille. Ça a des retombées économiques importantes, ça fait vivre beaucoup de gens, beaucoup de familles, et en même temps, c'est quelque part le rôle, la mission avec un M majuscule de Marseille que d'assurer ce trafic. Toutes les solutions de reprise, nous les examinons. Et c'est vrai que le Premier ministre l'a dit, on est plutôt près d'une solution viable que nous escomptons. – Jacques Fister, merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Voilà, et je rappelle que vous pouvez revoir l'intégralité de cette entrevue, mais aussi de ce magazine, sur notre page Le Journal de la Méditerranée, sur Facebook. Et puisque nous parlons de vacances, intéressons-nous à un sujet qui suscite de plus en plus de polémiques. Les locations de meublés à la nuitée n'ont déclaré. En Corse, elles sont nombreuses, au point d'exaspérer les hôteliers qui menacent de ne plus payer l'intégralité de leurs impôts. Reportage en Balagne, Laura Zéphirin. – Dans un village de la montagne ou en bord de mer, des logements pour tous les goûts, des nuités, à tous les tarifs. Des offres d'hébergement pour la Corse, Internet en compte des dizaines de milliers. Parmi elles, des locations non déclarées en constante augmentation. En disant leur nombre à doubler, résultat aujourd'hui, elles représenteraient 60% de l'offre sur l'île. Pour ces touristes de passage à Calvi, louer est plus avantageux. – La location, il faut compter entre 250 et 280 euros la semaine pour 4. L'hôtel, il faut quasiment le double. – Une nuit d'hôtel, c'est à peu près 70 à 80 euros. Alors que là, on en a pour 270 euros la semaine. Donc le rapport est vite fait. – Les professionnels du luxe dénoncent, eux, une concurrence déloyale. Car depuis plusieurs années, ils enregistrent une baisse de leur fréquentation. Selon un rapport du Cercle des Grandes Maisons Corses, qui rassemble 18 hôtels haut de gamme, le manque à gagner serait considérable. – Si l'on prend la région du Sud, par exemple, il y a des milliers de locations qui se font comme ça, d'une façon pas toute occulte, bien sûr, mais pour grande partie, et qui enlèvent grosso modo 30 à 40% du chiffre d'affaires sur les établissements qui sont dans cette région. Pour faire réagir les pouvoirs publics, Jean-Pierre Pinelier et d'autres hôteliers menacent de ne plus payer une partie de leurs impôts. Pour le ministère de l'Économie, contrôler les locations non déclarées coûterait plus cher que récupérer l'argent perdu. – Cap sur l'Italie sans plus tarder pour découvrir la pêche au Lamparo. Une pêche de nuit à l'aide d'un puits sans projecteur pour attirer les anchois. Une tradition qui date du XIVe siècle et qui fait encore aujourd'hui vivre toute une région. La côte Amalfitaine, près de Naples. Il faut dire que l'anchois agrémente aussi bien les pizzas que les plats des plus grands chefs. Renaud Bernard, Florence Crimon. – La côte Amalfitaine en aquarelle, à l'heure où les baigneurs profitent des derniers rayons de soleil. Au large, leur lumière scintille déjà. Angelo pêche au Lamparo. Un phare puissant qui lui sert d'appât. Et on les distingue déjà. Dans ses filets, des milliers d'anchois. Sur le chalutier, branle-bas de combat. La pêche est miraculeuse. C'est la magie du Lamparo. – Les anchois sont très curieux. C'est pour ça que dès qu'il y a de la luminosité, ils se regroupent. Et ça va durer toute la nuit. Autant de petits phares dans la pénombre, autant de pièges qui fonctionnent à merveille. – Là, on a rempli une centaine de caisses. Ça a été une bonne pêche. – Vous nous avez porté chance ? – Et quand la Sainte Famille, c'est le nom du bateau, rentre au port, il est 5h du matin. L'équipage décharge plus d'une demi-tonne d'anchois. Sur la côte Amalfitaine, ce poisson bleu, c'est toute une industrie. Il fait travailler 40% de la population. Il se décline frais, salé, ou encore sous une forme méconnue. De ce baril de bois, on va tirer de l'huile d'anchois. Un trésor récolté goutte à goutte, vendu 24 euros le litre. Il s'exporte dans le monde entier. – L'expédition pour la France est prête ? – Il est prisé par les grands chefs étoilés pour la puissance de son parfum. – Ça parfume tout ce qui est insipide. Avec une cuillère, on donne du goût aux légumes, aux poissons. – C'est aussi pour ça que sur la côte Amalfitaine, cette pêche qui se pratique depuis 8 siècles au moins n'est pas prête de s'arrêter. – Autres très belles images, toujours sur la côte méditerranéenne, mais cette fois-ci côté français. Je vous emmène à présent à Ramatuel, un petit village perché en hauteur qui domine la mer. Un décor majestueux qui promet aux amoureux de la nature des promenades au point de vue inoubliable. – S'il vous plaît. – Ramatuel, joyau méconnu de la côte d'Azur, petit village perché avec vue imprenable sur la Méditerranée, chic, bien sûr, sauvage aussi pour qui s'est apprivoisé les splendeurs de la côte d'Azur. C'est l'un des trésors du village, bien caché tout au sommet, le moulin provençal de Payas. – Georges Franco est devenu incollable sur les moulins à vent. Avec une vingtaine d'amis, ils ont restauré l'édifice construit au XVIe siècle. Chaque dimanche, ils organisent des visites touristiques. – Les opérateurs vont monter et attacher tout le long, en descendant, la toile, de manière à ce qu'elle soit bien accrochée aux membrures de l'aile. – Et quand le vent souffle, c'est parti, comme dans le temps. – C'est un moment extraordinaire de voir retourner un vieux moulin, on n'a jamais vu ça. – On était impressionnés, ça va vite. Si vite qu'au pied du moulin, le meunier en profite pour glisser une anécdote. – Quand on dit meunier tout d'or, il faut que le meunier soit toujours attentif à la vitesse du moulin. Et donc là, il faut qu'il règle en fonction du vent. Alors s'il y avait vraiment y a trop de vent, il est obligé de mettre du grain pour freiner un peu le moulin. Après le bol d'air, rapprochons-nous de la plage de Pamplone, longue de 4 km. Tantôt public, tantôt privé, comme ici dans le très sélect Club 55. Patrice de Colmont en est le propriétaire. Restaurant, boutique, transat, si tout cela existe, c'est grâce au film « Et Dieu crée à la femme ». En 1955, Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant tournaient juste à côté, sur ce bateau. – Ils sont venus voir ma mère et ils ont dit « Voilà, on va tourner là pendant 15 jours. Est-ce que vous pouvez nous faire à manger à toute l'équipe du film ? » On est 80. Et ma mère qui s'est amusée, a dit « Oui ». Mais elle avait un camping gaz. En 60 ans, le lieu s'est embourgeoisé. Depuis leur yacht, les stars et les autres viennent ici incognito. – Les stars, on les reçoit comme des gens normaux. Les gens normaux, on essaye de les recevoir comme des stars. Envie de plus d'authenticité, d'une côte plus sauvage ? Suivez le guide. Florent Beau est animateur nature. Il nous emmène pour une balade vers le Cap Taillat. Un site protégé, aux couleurs éclatantes. Lorsqu'on voit ces eaux turquoises, c'est qu'au fond de la mer, il y a des zones de sable. Et on a quelques tâches aussi, qui sont en fait les fameux herbiers de Posidonie. Argelat, cyste, coquelicot. Le mois de mai, c'est aussi le moment rêvé pour découvrir la flore locale. – C'est la barbe de Jupiter. C'est une espèce qui est protégée par sa rareté. Elle porte ce nom parce qu'elle a un petit duvet sur ses feuilles qui rappelle la barbe de Jupiter. Près de 300 000 personnes empruntent ce sentier chaque année, émerveillées. – La côte qui est très découpée, la roche qui est belle, ça a l'air bien préservé. Les beaux bateaux en plus derrière qui font rêver. Donc tout y est. Après le bain de soleil, les plus courageux se jetteront à l'eau pour de vrai. Promis, elle va se réchauffer. C'est bientôt l'été. – Oui, des images qui nous rappellent si besoin à quel point la Méditerranée peut être belle. Allez, le Corbusier, un nom aujourd'hui indissociable de l'architecture. L'homme a su jouer avec la lumière et les espaces pour concevoir des immeubles en béton à l'image de la fameuse cité radieuse à Marseille. Alors qu'une exposition lui est consacrée au centre Beaubourg à Paris, la personnalité de Charles-Édouard Jeanneret de son vrai nom suscite la polémique. Si c'est un artiste de génie, pour certains, il est pour d'autres un homme au passé douteux. Caroline Sisse, Ambroise Boulet. – Des villas blanches sur pilotis, de grandes barres d'habitation rectangulaires, des églises. Le Corbusier, architecte novateur, mais contesté. Alors, comment vit-on à l'intérieur de ces œuvres en béton ? Dans un quartier chic de Marseille, cet immeuble qu'il avait baptisé la cité radieuse. 350 appartements construits après-guerre, toujours aussi prisés. Mais compte-il donc de si spécial ? – Quand on est rentrés ici, immédiatement, on a eu le coup de foudre. Ça a été une illumination. On est rentrés là, on s'est dit, oui, c'est ça. – Pourquoi ? – C'est le bon. Parce que c'est tout Marseille, parce que c'est la mer, parce que c'est la luminosité. – Révolutionnaire, ce duplex tout en longueur, avec des baies vitrées et salles d'eau dans toutes les chambres. Placards intégrés, et cloisons amovibles pour transformer l'espace. La cité radieuse est inaugurée par le Corbusier en 1952. – On prend 347 appartements pourvus du confort le plus moderne. – Une modernité qui séduit encore. – Nous, on a emménagé dans cet appartement il y a deux ans et demi à peu près. On habitait dans une grande villa, mais on était finalement très, très isolés avec nos enfants. – Des parents attirés par le concept du village vertical de le Corbusier. Commerce et maternel au sein de l'immeuble. Et puis, un toit terrasse, lieu de rencontre de tous les résidents. Précurseur pour ses habitants, mauvais génie pour d'autres, le Corbusier est aujourd'hui au centre d'une polémique. En cause, son passé d'extrême droite qui aurait influencé son œuvre. – Dans les œuvres de le Corbusier, on ne voit jamais les termes de plaisir, de jouissance, d'émancipation, etc. Non, c'est toujours la discipline, c'est toujours le sport qu'il considère comme étant quelque chose qui va justement permettre au corps d'être complètement discipliné, normalisé, standardisé. – Le Corbusier, homme de contradiction. Cet adepte du béton s'était construit ce petit cabanon en bois sur la Côte d'Azur. Il y est mort en 1965. Son œuvre pourrait bientôt être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. – C'est difficile de refermer cette édition sans revenir un instant sur le Festival de Cannes. Le rendez-vous cinématographique de l'année s'est achevé le 24 mai. On se quitte donc avec quelques-unes des images les plus marquantes de la croisette entre Strass et Paillettes. Très bon week-end, très belle semaine. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501